... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue sur les ondes de la radio du CEF. Bienvenue sur les ondes de la voix du conseil des écoles francescoises, la CFR. Nos élèves de l'école Mathieu de Gravelbou, du secondaire, ont participé récemment à une activité au centre culturel maya de Gravelbou, animé par la francescoise Alexis Normand. Alexis leur a présenté un spectacle de projection explorant les doutes identitaires et la sécurité linguistique. C'est par l'entremise d'air folk élégant, des textes finement ciselés, et la projection de son premier court-métrage, intitulé « Assez French », produit par l'Office national du film du Canada, que les élèves ont pu ensuite participer à une période de questions avec l'artiste cinéaste francescoise. Ce fut donc l'occasion des riches échanges qui ont permis de mieux faire connaître la diversité et la pluralité des identités francophones. Je viens de l'Afrique, du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Moi, depuis tout petit, je parle français. À part le français, je ne connaissais pas d'autres langues. Donc, je suis habité très vite quand je suis venu tout nouvellement au Canada, précisément à Saskatchewan. Donc, je n'ai pas trop eu de difficultés à comprendre les autres et à me faire comprendre aussi. Donc, je me dis aussi que le français de chez moi est un peu différent d'ici. Mon français, parfois, ce n'est pas trop parfait, mais j'arrive à me faire comprendre. Mais ici, je vois plus avec l'accent qui diffère. Donc, ça ne fait pas à fond. Il y a des petites difficultés, mais ça va dans l'ensemble. J'ai une question pour toi. Et si tu dois avoir le temps pour réfléchir, tu voudrais savoir. Je suis curieuse. Comme souvent, quand je voyage dans des petits francophones qui sont différentes d'ici, je découvre plein d'expressions différentes. Est-ce que toi, tu as une expression avec laquelle tu as grandi au Burkina Faso? Est-ce que je pense qu'il y a quelque chose de bien à l'esprit? Quelque chose que tu peux partager avec nous? Je n'ai pas trop... Tout. Pas tous. L'expression, mais... Les mots... Les mots générales, les gens... Et « bouti », « bout saluer », « bouti », « bienvenue », Beaucoup de mots comme ça. Non, non, non. Super, merci. Merci. Bon, merci. Bonjour, je m'appelle Cécilia. Je viens du Burkina Faso comme junior. Depuis que je suis petite, ma première n'a pas été le français. Je parlais du mouvement qui était le mot Ré. Donc, j'étais allée à l'école sans connaître du français, parler français. Donc, mes parents parlaient français à la maison. Donc, j'ai appris à parler français. Et j'ai grandi à l'école en français. Et je parlais chaque fois français. On parle plus français à la maison que ma langue natale. Et ensuite, quand je suis allée au Canada, ici, c'était un peu difficile parce qu'il y avait l'anglais. C'était majoritairement en anglais. Et donc, pour pouvoir aller faire des achats, il fallait que je me débute pour parler en anglais. Et j'ai appris aussi à parler. Mais ici, j'ai trouvé une communauté francophone. Et donc, je suis à l'aise de parler français ici. Et je suis fière aussi. Super, merci beaucoup. En fait, j'ai une question pour toi, si ça va. Quelle langue est-ce que tu parles à la maison? Est-ce qu'il y en a plusieurs? C'est surtout le français. Il y en a combien de langues chez lui? Deux. Deux? Oui. Donc, c'est quoi encore? Moré. Le Moré. Merci. Bonjour. Moi, je m'appelle Zalissa. Je viens de Guineau, c'est comme Cécile et Junior. Dans ma maison à Mouin, on parlait le français, le Moré et le Dula. On parlait trois langues. Donc, moi, mes parents parlaient, surtout ma mère parlait français. Mais elle ne voulait pas qu'on parle beaucoup de Dula parce qu'elle voulait qu'on appelle Mme Nathan et le français aussi. Donc, à la maison, on parlait français. Et le Moré plus, mais souvent, on parlait le Dula aussi. Mais mes amis parlaient plus comme le Dula, Mme Nathan, que le français. Mais à l'école, on parlait le français parce que c'était un d'aide de Balé d'autres plans. Donc, on parlait en anglais. Donc, pour moi, je suis plus à l'aide de Balé du français et tout avec mes amis parce que j'aime beaucoup le français et je trouve que ça nous représente aussi. Et quand je suis allée au Canada ici, c'était un peu difficile pour moi parce que je ne comprends pas du tout l'anglais. Et j'étais obligée d'essayer de comprendre un peu ici. Et moi, je comprends plus le français et j'aime beaucoup le français. Mais ici, je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient le français. C'était difficile pour moi parce que c'était vraiment différent du milieu de vie dans lequel j'ai grandi. Mais au fil et à mesure, je pense qu'on s'est adapté. Et on a rencontré beaucoup de gens aussi qui parlaient le français. Je ne m'attendais pas vraiment à ça quand je suis allumée et quand je voyais comment ça se passait. Mais je suis vraiment contente et je suis fière d'être flancée. Depuis plus d'une décennie, Alexis Normand s'est forgé un chemin d'authenticité avec son son et son attitude terre à terre. Dans ses chansons, l'auteur-compositrice, interprète et cinéaste jette un regard honnête et vulnérable sur elle-même. S'inspirant des horizons infinis de sa Saskatchewan natale, elle explore les dualités d'une identité francophone en sol anglophone. Alexis Normand assume les dualités de son identité. Elle est bilingue, ancrée dans les prairies canadiennes, résistant fièrement aux dictates linguistiques, commerciaux et politiques. Elle compose et écrit dans les deux langues « C'est tout ». Dédiée au renforcement des liens entre francophones, Alexis Normand s'investit dans sa communauté en encadrant des artistes émergents, en siégeant au conseil d'administration de plusieurs organismes culturels et en ayant créé un guide d'atelier pédagogique spécialement conçu pour les artistes œuvrants dans les écoles de langue française. Franco-Presse et le réseau des journaux membres de Réseau-Presse qui ont influencé la francophonie canadienne au cours de l'année écoulée et ce, au-delà de leurs tâches professionnelles. On a reconnu à la chanteuse et cinéaste francescoise son parcours inspirant qui témoigne de l'ampleur des efforts et de l'engagement qu'elle consacre à assurer la pérennité et le rayonnement des communautés francophones en Saskatchewan. Voici un noble combat qui doit tous nous interpeller quant à nos responsabilités de francescoise et de francescois. Ici Gabriel Dupin, qui est sur les ondes de la Radio 7.